Ça y est, c'est fait, Barkhane au Mali s'est terminé. L'annonce était plus ou moins attendue depuis plusieurs jours. Elle est intervenue en marge du sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenue à Brixelle. De la ligne de miel en 2013 au clash conjugal en fin d'année dernière, le divorce est désormais acté entre Paris et Bamako. Après des semaines de joutes verbales allant jusqu'à des invectives fort peu diplomatiques, Emmanuel Macron a donc fini par tirer les conséquences d'une union qui s'apparentait de plus en plus à JTM, moi non plus. Dans ses valises et sacoces, la force européenne Takouba et le Canada équipent les bagages également. Si la volonté des Maliens était que Barkhane s'en aille, comme nous l'avons assisté dans les ribamakouages ces dernières semaines, alors victoire. Mais si c'était un jeu de cordes de qui tire le mieux au Ragaien, échec et mat, car la corde est maintenant cassée. Et pour la France, et davantage pour les Mali, qui doit désormais dans la lutte contre le terrorisme composé sans ces deux forces qui, mine de rien, totalisait près de 4 000 hommes et un pouvoir dissuasif certain. Ceci étant, incontestablement, Asimil Koïta, avec ses départs de la France, crée l'histoire. Quitte à lui maintenant de rentrer dans cette même histoire en libérant la totalité des 1 200 000 km² du territoire malien, presque tout seul cette fois, car en réalité, la guerre, ce n'est pas contre la France, mais contre les terroristes qui infestent aujourd'hui la quasi-totalité du pays. Et cela fait 10 ans que ça dure. Quant à la France et ses alliés, ces départs précipités et inattendus, la quai entre les jambes, tout comme les Américains, en Afghanistan, en Irak ou en Syrie, montrent qu'il y a encore des codes non encore décodés, même si les plus grands, dans cette nouvelle forme de guerre qui est celle contre le terrorisme des masses. Malgré cet état de fait, Barkhane et Takouba, comme une belle femme avec tous ses attributs sur place, ne restent pas longtemps hors case. D'ailleurs, le Niger voisin s'est dit prêt à accueillir les désormais maudits au Mali pour continuer la lutte. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara n'est pas non plus opposée dans l'éventualité d'un répli des Européens sur son sol. Lors d'une interview sur nos confrères de France 24 et RFI, le président ivoirien a souligné que la France est la bienvenue en terre ivoirienne. Au passage, en bon connaisseur, il a conseillé à Simi Koïta et ses lieutenants que les Yamakouji, il faut souvent mettre un pédot avant de le voir. Comme quoi, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Le groupe Zouglou Révolution était dans la révélation.